hello alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur le tapis de découpe magnétique de chez we are memory keepers donc si vous me suivez vous savez que je l'ai acheté en fin d'année dernière sur le site craftelier et donc je l'ai utilisé pas mal ces derniers temps et je reviens pour vous faire une petite revue dessus pour vous expliquer un petit peu quels sont ses avantages et éventuellement ses inconvénients donc pour commencer au niveau de ses dimensions donc il fait environ 50 cm par 40 cm il est quadrillé donc c'est pratique pour placer son papier bien droit il est gradué donc en inch en eau et en centimètres sur les côtés donc c'est pratique d'avoir les deux on a également de fournis avec une une règle qui est gradué également en inch et en centimètres qui est magnétique elle colle très très bien sur le tapis franchement ça tient très très bien ce qui vous permettent de pouvoir découper bien droit avec un cutter elle est fournie également avec quatre petits aimants ce qui va nous permettre de bien tenir notre papier donc pour commencer donc on va faire je vais vous montrer qu'on peut très facilement donc découper avec cette règle et avec un cutter normalement c'est un tapis auto cicatrisant donc si j'ai un petit point négatif c'est que bah moi je trouve que ça cicatrise pas très bien on voit les les traces de cutter qui reste dedans et du coup ça l'abîme un petit peu quand même mais bon voilà c'est peut-être le seul point négatif que j'ai trouvé pour ce pour ce tapis donc on prend la règle on va placer par exemple sa règle comme ceci donc comment on suit les lignes du tapis on est sûr de découper droit mon papier est bien aligné également je tiens quand même la règle je prends mon cutter et je peux aisément découper mon papier et vous voyez il n'y a rien qu'à bouger donc c'est vraiment très pratique c'est vraiment pour ça que je le voulais ce tapis et il remplit très bien sa fonction donc ce tapis peut être également très pratique pour utiliser vos pochoirs donc les aimants peuvent servir à tenir votre papier mais également vos pochoirs ce qui rend le travail beaucoup plus facile vous pouvez également tout simplement utiliser le pouvoir aimanté pour tenir votre feuille et pouvoir ancrer votre papier et ça peut également être très pratique pour le tamponnage pour éviter justement que le papier ne bouge et voilà donc moi je trouve que c'est un tapis qui est très très pratique et qui me sert vraiment beaucoup donc c'est vrai qu'il protège et en même temps et bien il fait en sorte que mon papier ne bouge pas pendant que pendant que je scrappe donc voilà donc je sais que moi je l'avais acheté chez craftelier c'est ce que je vous disais tout à l'heure alors peut-être que pendant les soldes il est en solde je ne sais pas j'en ai aucune idée si jamais vous êtes intéressé j'ai un petit code de parrainage dans la barre d'infos et bien voilà donc bah écoutez moi je ne regrette pas du tout mon achat franchement je suis très très contente je vous dis le seul truc c'est que bah je trouve que le cutter marque quand même un petit peu et bah ça me permet de faire des découpes droites ce qui n'est pas forcément facile avec une règle en métal toute simple parce que je sais pas moi perso je dois pas suffisamment appuyer sur ma règle et ça a tendance à bouger donc voilà bah cette petite revue est maintenant terminée j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous aviez envie d'acquérir ce genre de tapis et puis bah moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo bye bye merci 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 merci